Salut les investisseurs malins ! Aujourd'hui, je vais te révéler la vérité sur l'argent et pourquoi la majorité des gens n'en a pas. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » pour t'abonner à la chaîne YouTube, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti ! Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup ». Une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Leonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner, rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. C'est une vérité malheureuse, la majorité des gens n'a pas d'argent, la majorité des gens que tu connais n'ont pas d'argent, pas énormément en tout cas, pas autant qu'ils souhaiteraient et probablement n'en auront jamais puisque évidemment on sait que les 1% des gens les plus riches de la planète contrôlent 30-50% des richesses, etc. Et pour moi il y a un certain nombre de raisons très claires, très bien identifiées mais que personne ne comprend et c'est ce que moi j'ai appelé la vérité sur l'argent. Je voudrais te donner un certain nombre d'éléments de lecture pour que tu décrypes un petit peu ça éventuellement, enfin a priori situé sur cette chaîne, il y a peut-être des chances que tu aies déjà compris un certain nombre de choses mais pas forcément tout. Alors on y va. Ce qui est très important à comprendre c'est qu'avoir de l'argent c'est avant tout une question de mentalité. Et c'est déjà un gros point négatif, c'est que la majorité des gens ne comprennent pas que c'est une question de mentalité, ils pensent que c'est une question de fatalité, que c'est écrit et que du coup ils ne peuvent rien faire. Il y a beaucoup de gens qui gagnent un mauvais salaire et qui ne font finalement rien pour se sortir de cette situation. Alors il ne faut pas forcément les blâmer, les pointer du doigt, etc. C'est peut-être des gens qui n'ont pas reçu une éducation ou on leur a appris qu'ils pouvaient entreprendre, qu'ils ne pouvaient pas forcément entreprendre dans l'entrepreneuriat mais tout simplement être acteur de leur vie, de leur destin, de leur moteur professionnel. Mais si tu es ici, si tu regardes cette chaîne, j'imagine que toi tu le sais. Et donc bien sûr il y a tout un certain nombre de choses que tu peux faire, que tu peux mettre en place, que tu peux, des actions, tu peux agir pour essayer d'obtenir plus d'argent. Donc déjà, si tu te mets dans la mentalité « je veux plus d'argent, je veux gagner de l'argent », eh bien tu as déjà franchi la première étape et ça te sépare déjà d'une bonne partie de la population qui malheureusement voit ça comme une fatalité en disant « je n'ai pas d'argent, je vais demander une augmentation, elle m'est refusée, je ne peux rien faire, je n'ai pas d'argent », c'est comme ça. Ça c'est la première chose. Et les deux autres points, moi, pour lesquels je pense que la majorité des gens n'ont pas d'argent, c'est qu'il y a très peu de personnes qui investissent. Or évidemment investir c'est formidable parce que c'est ton argent qui se reproduit, qui fructifie et qui fait des petits comme on dirait, et avec une certaine somme d'argent tu gagnes plus d'argent. Ce qui est extraordinaire c'est que la majorité des gens pensent que pour être investisseur, pour investir il faut une grosse somme d'argent, ce qui est complètement faux, tu le sais si tu regardes cette chaîne, si tu suis cette chaîne puisque je le répète régulièrement, et tu peux être investisseur avec 1€, avec 50€, avec 100€. L'investissement c'est un état d'esprit plus qu'une question de moyens. Mais bien sûr si tu investis 100€, si tu fais des bons investissements, des investissements efficaces, eh bien tes 100€ vont se transformer peut-être en 150€, et tes 150€ investis vont un jour se transformer en 200, etc. se transformer en 1000€, puis en 5000, en 10 000, puis un jour en 100 000 et pourquoi pas en 1 million d'euros. C'est évidemment un processus extrêmement long qui peut prendre des années voire des décennies, mais n'empêche que si tu finis avec 1 million d'euros, tu seras beaucoup beaucoup plus riche que plus de 95% des Français et des gens dans le monde évidemment accidentellement. Donc la plupart des gens préfèrent la sécurité, préfèrent laisser dormir leur argent sur un compte bancaire, ne comprennent pas que l'investissement c'est risqué mais qu'il y a un certain nombre d'éléments, de choses à faire, à mettre en place pour essayer de réduire ce risque au maximum, et que si qui ne risque rien n'a rien finalement, il faut accepter une petite part de risque pour éventuellement gagner plus plus tard. Et finalement si on ne prend absolument aucun risque, eh bien on ne se met pas dans une situation où on peut gagner de l'argent avec l'investissement. Donc l'investissement c'est vraiment finalement je pense beaucoup trop méconnu, c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube sur l'investissement en général, c'est que beaucoup de gens gagneraient à investir. Investir c'est formidable, c'est une des clés de l'indépendance financière, donc de la « richesse » entre guillemets, et voilà, beaucoup plus de personnes gagneraient à investir, ça c'est le deuxième point, et puis le troisième, le dernier, qui fait qu'également la plupart des gens n'ont pas d'argent, c'est que la plupart des gens n'entreprennent pas. Alors pourquoi les gens n'entreprennent pas ? C'est un mystère, à nouveau c'est entre autres une question d'éducation, c'est beaucoup une question d'inversion au risque, il y a beaucoup de gens qui ont trop peur, qui se disent « mais si ça ne fonctionne pas », l'entreprenariat c'est difficile, évidemment il ne faut pas se mentir, l'entreprenariat c'est quelque chose de difficile, et pourtant il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir beaucoup d'argent et qui ne franchissent pas le pas, mais si tu regardes les personnes les plus riches au monde, les gens comme Bill Gates, les gens comme Mark Zuckerberg, il y en a plein d'autres, les gens comme Peter Till, c'est des gens qui sont des entrepreneurs. Warren Buffett en l'occurrence il n'est pas tout à fait entrepreneur, c'est l'un des hommes les plus riches du monde également, mais il est quand même entrepreneur de sa boîte d'investissement, c'est quand même quelqu'un qui est entrepreneur et puis il est surtout investisseur, donc ça va, ça compte. Les gens les plus riches sont les entrepreneurs, l'entreprenariat c'est quand même une façon extraordinaire de créer de la richesse, de la valeur en partant de zéro, puisque à la base il y a juste toi, ton cerveau, ton temps, et tu peux créer une entreprise qui peut valoir des millions, pourquoi pas des dizaines, des centaines de millions, voire des milliards, on peut être optimiste. Et ça peut te rendre extrêmement riche, alors les gens n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur, ils ont peur du risque, ils ont peur d'échouer, ils ne savent pas qu'on peut entreprendre facilement. Et puis moi je pense qu'il y a toujours cette histoire de la muse dont je parle finalement assez souvent ici, qui est extrêmement méconnue, les gens pensent que l'entrepreneuriat c'est tout ou rien, et les gens se disent mais tu comprends, je ne vais pas quitter mon job, c'est impossible, j'ai des responsabilités, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des prêts, des emprunts, etc. Ok, mais il y a plein de façons d'entreprendre tout en gardant son job. Et ça c'est ultra méconnu, c'est aussi pour ça que j'en fais la promotion sur cette chaîne YouTube. L'investissement et l'entrepreneuriat sont extrêmement liés, pour investir il faut gagner plus d'argent, pour gagner plus d'argent une très bonne façon c'est d'entreprendre et la plupart des gens se disent à eux-mêmes mais de toute façon je ne serai jamais entrepreneur puisque je ne peux pas quitter mon job. Or il y a plein de façons d'être entrepreneur tout en gardant son job et d'entreprendre quelques heures par semaine, une heure le soir en rentrant du boulot si on n'est pas trop crevé ou une heure le matin si on se lève plus tôt ou 3-4 heures par semaine le week-end, le samedi ou le dimanche avant de quand même profiter de son week-end et de récupérer. Donc il y a énormément de choses possibles et ça à nouveau la majorité des gens ne sont pas au courant. Donc si tu es sur cette chaîne, si tu regardes cette vidéo et bah tu as une chance inouïe parce que tu es au courant avant les autres, tu fais partie de la minorité qui est au courant, qui peut se prendre en main, qui peut agir, qui peut changer sa mentalité par rapport à l'argent, qui peut commencer à investir dès aujourd'hui. J'espère que tu avais déjà commencé depuis un petit moment mais si ce n'est pas fait, commence aujourd'hui s'il te plaît et qui peut entreprendre même en gardant son job à côté, même en étant étudiant, même en continuant son activité à temps plein. Et avec ces trois choses-là, eh bien tu auras a priori beaucoup plus d'argent que la moyenne, tu seras beaucoup plus riche et tu seras, je l'espère, indépendant financièrement. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a plu, ce que tu en penses et ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et bien sûr surtout de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement. En complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.